au livre de son professeur de philosophie Jean Grenier, Les îles. On sait l'attachement qu'avait Albert Camus pour ce professeur qui l'a beaucoup aidé au moment où il commençait ses études au lycée Bugeau à Alger. Il y a une correspondance extrêmement intéressante entre Albert Camus et Jean Grenier et Jean Grenier a également fait rédiger, publier un livre rappelant ses souvenirs avec ce jeune élève de 17 ans qu'il a connu à ce moment-là et avec une amitié qui a duré jusqu'au décès d'Albert Camus. Lorsque Jean Grenier a voulu rééditer le livre qu'il avait publié qui s'appelle Les îles, il a demandé à Camus une préface que celui-ci a volontiers donnée et voilà le texte de cette belle préface. J'avais 20 ans lorsqu'à Alger je lus ce livre pour la première fois. L'ébranlement que j'en reçus, l'influence qu'il exerça sur moi et sur beaucoup de mes amis, je ne peux mieux la comparer qu'au choc provoqué sur toute une génération par les nourritures terrestres. Mais la révélation que nous apportaient les îles était d'un autre ordre. Elle nous convenait, tandis que l'exaltation jidienne nous laissait à la fois admiratifs et perplexes. Nous n'avions pas besoin, en effet, d'être délivrés des bandelettes de la morale Ni de chanter les fruits de la terre Ils pendaient à notre portée dans la lumière Il suffisait d'y mordre Pour certains d'entre nous, misère et souffrance existaient, bien sûr Simplement, nous les refusions de toute la force de notre jeune sang La vérité du monde était dans sa seule beauté et dans les joies qu'elle dispensait Nous vivions ainsi dans la sensation à la surface du monde Parmi les couleurs, les vagues, la bonne odeur des terres C'est pourquoi les nourritures venaient trop tard Avec leur invitation au bonheur Le bonheur, nous en faisions profession avec insolence Nous avions besoin, au contraire, d'être détournés un peu de notre avidité Arrachés enfin à notre heureuse barbarie Bien entendu, si les prédicateurs sombres s'étaient promenés sur nos plages En jetant l'anathème sur le monde et les êtres qui nous enchantaient Notre réaction eût été violente ou sarcastique Il nous fallait des maîtres plus subtils Et qu'un homme, par exemple, né sur d'autres rivages Amoureux, lui aussi, de la lumière et de la splendeur des corps Vint nous dire, dans un langage inimitable Que ses apparences étaient belles Mais qu'elles devaient périr Et qu'il fallait alors les aimer désespérément Aussitôt, ce grand thème de tous les âges Se mit à retentir en nous comme une bouleversante nouveauté La mer, la lumière, les visages Dont une sorte d'invisible barrière soudain nous séparait S'éloignèrent de nous sans cesser de nous fasciner Les îles venaient en somme de nous initier au désenchantement Nous avions découvert la culture Ce livre, en effet, sans nier la réalité sensible Qui était notre royaume L'a doublé d'une autre réalité Qui expliquait nos jeunes inquiétudes Les transports, les instants du oui Que nous avions vécu obscurément Et qui ont inspiré quelques-unes des plus belles bages des îles Grenier nous rappelait en même temps Leur goût impérissable et leur fugacité Du même coup, nous comprenions nos subites mélancolies Celui qui, entre une terre ingrate et un ciel sombre Besogne durement Peut rêver d'une autre terre Où le ciel et le pain seraient légers Il espère Mais ceux que la lumière et les collines Comblent à toute heure du jour Ils n'espèrent plus Ils ne peuvent plus que rêver d'un ailleurs imaginaire Ainsi les hommes du nord Fuient aux rives de la Méditerranée Ou dans les déserts de la lumière Mais les hommes de la lumière Où fuiraient-ils ? Sinon dans l'invisible Le voyage décrit par Grenier Est un voyage dans l'imaginaire et l'invisible Une quête d'île en île Comme celle que Melville, avec d'autres moyens A illustrée dans Mardi L'animal jouit et meurt L'homme s'émerveille et meurt Où est le porc ? Voilà la question qui résonne dans tout le livre Elle n'y reçoit, à vrai dire, qu'une réponse indirecte Grenier, comme Melville, termine en effet son voyage Par une méditation sur l'absolu et le divin A propos des hindous, il nous parle d'un port qu'on ne peut nommer Ni localisé, ni localisé, d'une autre île Cette approche prudente Allusive, allusive, était peut-être la seule manière de l'orienter Vers une réflexion Personnellement, je ne manquais pas de dieux Le soleil, la nuit, la mer Dans leur seule compagnie, je les aurais oubliés pour la jouissance elle-même Il fallait qu'on me rappela Le mystère et le sacré La finitude de l'homme L'amour impossible Pour que je puisse un jour Retourner à mes dieux naturels Avec moins d'arrogance Ainsi, je ne dois pas A grenier des certitudes qu'il ne pouvait ni ne voulait donner Mais je lui dois au contraire Un doute qui n'en finira pas Et qui m'a empêché, par exemple D'être un humaniste Au sens où on l'entend aujourd'hui Je veux dire un homme Aveuglé par de courtes certitudes Ce tremblement qui court dans les îles Dès le premier jour en tout cas Je l'ai admiré Et j'ai voulu l'imiter J'ai beaucoup rêvé d'arriver seul dans une ville étrangère Seul et dénué de tout J'aurais vécu humblement Misérablement même Avant tout, j'aurais gardé le secret Voilà La sorte de musique Qui me rendait alors comme ivre Quand je me la répétais Marchant dans les soirs d'Alger Il me semblait que j'entrais Dans une terre nouvelle Que m'étouvait enfin Un de ces jardins Clôturés de hauts murs Que je longeais souvent Sur les hauteurs de ma ville Dont je saisissais qu'un parfum de chèvrefeuille invisible Et dont ma pauvreté rêvait Je ne me trompais pas Un jardin s'ouvrait en effet D'une richesse incomparable Je venais de découvrir l'art Quelque chose Quelqu'un s'agitait en moi Obscurément et voulait parler Cette nouvelle naissance Il arrive Qu'une simple lecture Ou une conversation Puissent la provoquer Chez un être jeune Une phrase Se détache du livre ouvert Un mot résonne encore dans la pièce Et soudain Autour du mot juste De la note exacte Les contradictions s'ordonnent Le désordre cesse En même temps Et déjà En réponse A ce langage parfait Un chant timide Plus maladroit S'élève dans l'obscurité de l'être A l'époque Où je découvris les îles Je voulais écrire, je crois Mais je n'ai vraiment décidé de le faire Qu'après Cette lecture D'autres livres ont contribué A cette décision Leur rôle achevé Je les ai oubliés Celui-ci au contraire N'a pas cessé De vivre en moi Depuis plus de vingt ans Que je le lis Aujourd'hui encore Il m'arrive d'écrire Ou de dire Comme si elles étaient miennes Des phrases Qui se trouvent Pourtant dans les îles Ou dans les autres livres De son auteur Je ne m'en désole pas J'admire seulement Ma chance À moi Qui plus que quiconque Avait besoin De m'incliner De m'être trouvé Un maître Au moment qu'il fallait Et d'avoir pu Continuer à l'aimer Et à l'admirer À travers les années Et les œuvres Car c'est une chance En effet Que de pouvoir Une fois au moins Dans sa vie Connaître Cette soumission Enthousiaste Parmi les demi-vérités Dont s'enchante Notre société intellectuelle Figure celle-ci Excitante Que chaque conscience Veut la mort de l'autre Aussitôt Nous voilà tous Maîtres et esclaves Voués à nous entretuer Mais le mot Maître A un autre sens Qu'il oppose seulement Aux disciples Dans une relation De respect Et de gratitude Il ne s'agit plus alors D'une lutte des consciences Mais d'un dialogue Qui ne s'éteint plus Dès qu'il a commencé Et qui comble Certaines vies Cette longue Confrontation N'entraîne Ni servitude Ni obéissance Mais seulement L'imitation Au sens Spirituel du terme À la fin Le maître se réjouit Lorsque le disciple Quitte Et accomplit Sa différence Tandis que celui-ci Gardera toujours La nostalgie De ce temps Où il recevait tout Sachant qu'il ne pourrait Jamais rien rendre L'esprit Engendre Ainsi L'esprit À travers Les générations Et l'histoire Des hommes Et l'histoire Des hommes Heureusement Se bâtit Sur l'admiration Autant Que sur la haine Mais voilà Un ton Que ne prendrait Pas Grenier Il préfère Nous parler De la mort D'un chat De la maladie D'un moucher Du parfum Des fleurs Du temps Qui passe Rien Rien n'est vraiment De barès Qui ont tiré Du français De nouveaux accents A quoi bon D'ailleurs L'originalité De Grenier Passe Ses rapprochements Il nous parle Seulement D'expérience Simple et familière Dans une langue Sans après Sans après-apparent Puis Il nous laisse Traduire Chacun A notre convenance A ces conditions Sauf L'art Est un don Qui n'oblige pas Pour moi Qui est tant reçu De ce livre Je sais L'étendue De ce don Je reconnais Ma dette Les grandes révélations Que l'homme Reçoit dans sa vie Son rare Une ou deux Le plus souvent Mais Elle transfigure Comme la chance A l'être Passionné De vivre Ce livre Offre Je le sais Au tournant De ses pages Une révélation Semblable Les nourritures Terrestres Ont mis Vingt ans Pour trouver Un public A bouleverser Il est temps Que de nouveaux Lecteurs Viennent A celui-ci Je voudrais Être encore Parmi eux Je voudrais Revenir A ce soir Où après S'avoir ouvert Ce petit volume Dans la rue Je le refermai Aux premières Lignes Que j'enlus Le serrais Contre moi Et courus Jusqu'à ma chambre Pour le dévorer Enfin Sans témoin Et j'en vis Sans amertume J'en vis Si j'ose dire Avec chaleur Le jeune homme Inconnu Qui aujourd'hui Aborde ses îles Pour la première fois Albert Camus Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy